Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage du PGI de EBP version 8.0. Dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion des données fournisseurs. Nous verrons successivement la création d'une famille fournisseur, la création d'une fiche d'un nouveau fournisseur, ou comment modifier et supprimer une fiche fournisseur, et nous terminerons par l'impression de la fiche fournisseur. Commençons par la création d'une famille fournisseur. Deux possibilités. Dans le menu navigation, alors là vous voyez que nous sommes sur le menu vente, nous allons aller en bas sur le menu achat, voilà, menu achat, et nous allons chercher ici famille fournisseur. Première possibilité. Ou ici, vous voyez que le menu de démarrage a été modifié. Autre possibilité, tout simplement, d'aller dans achat, fournisseur, famille de fournisseur. Donc à partir de là, nous voyons qu'il existe 4 familles de fournisseurs qui ont été créées dans notre société. Nous voulons en rajouter une, donc nous allons cliquer sur ajouter. L'écran nous propose donc de saisir une nouvelle famille de fournisseurs, en commençant par le code de la famille, le libellé, c'est-à-dire le nom de la famille. Nous pouvons y ajouter le pourcentage de remise que nous accorde cette famille de fournisseurs, les taux d'escompte, les frais de transport, les frais de facturation, si un commercial s'occupe de cette famille fournisseur, et les différents modes de règlement. Une fois que cela a été saisi, il suffira de cliquer sur enregistrer et fermer. Donc ici, je quitte ce menu. Je retourne sur l'écran de démarrage. Voilà. Et nous allons voir comment créer une fiche fournisseur. Donc là aussi, plusieurs possibilités. Soit dans le menu navigation, je vais aller sur fournisseur. Soit dans la barre de menu, je vais aller dans achat, fournisseur, fournisseur. Mais le plus simple est quand même de cliquer sur l'écran de démarrage et sur l'icône fournisseur. Alors nous voyons que dans cette entreprise, il existe 14 fournisseurs pour le moment. Si nous voulons en ajouter un, il suffira de cliquer sur ajouter. Un masque d'écran va apparaître. Voilà. Alors ce masque d'écran, je vais reprendre un fournisseur existant pour vous l'expliquer. Donc là, je ferme. Donc je vais ouvrir, par exemple, le fournisseur étiquable. Donc je clique deux fois dessus pour l'ouvrir. Vous voyez, l'incrémentation est automatique par le logiciel. Donc la famille fournisseur, le code fournisseur, c'est le logiciel qui vous le proposera. Ce fournisseur a été rattaché à la famille vêtements et diverses. C'est une coopérative. Donc là, j'ai sélectionné coopérative. Je mets son nom. Les coordonnées, ça se rapproche beaucoup de ce que nous avons vu avec les fiches clients. Nous avons donc dans ce premier onglet facturation, les coordonnées postales. Et en bas, le contact facturation, avec les numéros de téléphone, l'adresse mail, etc. Le deuxième onglet fait le récapitulatif concernant la livraison. Souvent, les adresses de livraison et les adresses de facturation sont identiques. Là, nous allons trouver l'adresse postale de l'entreprise. Et à côté, l'adresse postale du contact. L'onglet suivant, c'est un onglet que normalement vous allez devoir remplir. C'est l'onglet gestion. Avec l'intitulé, enfin le numéro du compte du fournisseur. Fournisseur, c'est 401 avec le nom derrière le code. Si ce fournisseur nous accorde une remise spécifique, on pourra l'indiquer ici. Même chose pour l'escompte, même chose pour les frais de transport ou les frais de facturation. Élément important là aussi, c'est l'encours autorisé. Combien de découvertes ce fournisseur nous autorise dans sa gestion. L'onglet suivant, c'est l'onglet tarif. Donc là, pour le moment, comme pour le client, rien de spécifique. Mais nous pourrions ajouter un tarif. C'est-à-dire, par exemple, que notre fournisseur nous accorde une remise de tant de pourcents. Pour les dates du temps au temps. Pour l'article numéro temps. Diverse. Alors, diverse, là aussi, quelques éléments à remplir. Le mode de règlement que nous avons avec ce fournisseur. Nous pouvons y remettre la territorialité, le numéro de sirène, le numéro intracom si nous l'avons. Là, ici, nous en disposons. Et en bas, donc, les coordonnées bancaires. C'est-à-dire qu'on retrouve le code pays France. Cette entreprise est au crédit coopératif. On a son RIB, on a l'IMAN. Voilà. Si je prends l'onglet suivant. Donc là, vous voyez, c'est un onglet qu'il faudra saisir. L'onglet suivant n'est pas à saisir. C'est un constat, tout simplement, de l'ensemble des articles que nous propose ce fournisseur. C'est-à-dire qu'on voit ces articles, une bonbonnière, des chips, etc. Donc ça permet d'avoir un récapitulatif de ce que nous vend ce fournisseur. Le reste n'est pas utile pour ce que nous allons faire au niveau pédagogique. Donc là, je ferme cet onglet et bien entendu, je n'enregistre pas. Donc si nous avions à modifier une fiche fournisseur, nous venons tout en fait de le faire. Il suffisait de prendre le fournisseur, on en sélectionne un, par exemple, au bio-pain. Nous ouvrons, donc modifier. Et là, nous allons pouvoir saisir l'information qui va être à modifier. Donc ça peut être une adresse postale, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une référence bancaire ou autre. Donc là, je ferme. Si nous voulons supprimer un fournisseur, il suffit de cliquer sur supprimer. Mais là aussi, comme dans client, faites attention, il faut que ce fournisseur n'ait jamais été mouvementé. Bon, un cas qui sera assez rare. Je reviens à l'écran de démarrage. Il ne nous reste plus qu'à imprimer une fiche fournisseur. Pour cela, c'est assez simple. Nous allons aller dans Achat, Impression, Fournisseur, Fournisseur. Et comme pour les clients, le logiciel me propose soit de sélectionner fournisseur par ordre alphabétique, soit par famille de fournisseurs, soit par code postal. Donc là, je vais cliquer sur le premier et on va, par exemple, prendre le fournisseur uniquement Lobo 10. Donc je clique en premier sur Lobo 10. Voilà. Il me propose par défaut le même. Donc là, je n'ai rien à modifier. Et je vais aller sur Aperçu pour me rendre compte de la fiche de ce fournisseur. Donc elle est en train de se charger. Voilà. Et on se rend compte que c'est notre fournisseur numéro 3. Il s'appelle Lobo 10. On a son numéro de sirène, son numéro intracom, qui ne nous accorde pas de remise, etc. Donc c'est le détail de sa fiche. Il ne me restera plus qu'à l'imprimer si j'en ai besoin. Je ferme cet écran. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la gestion des données fournisseurs. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada